Tu ne peux pas quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous sommes toujours en compagnie du comédien actuellement au cinéma dans le film Médecin de Nuit d'Elie Wachman. Vous l'avez aussi vu dans Le sens de la fête ou encore Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Merci Vincent McCain d'être avec nous. J'ai qu'à fouiller sur ton nom, mais j'y suis arrivé finalement. Je vais te présenter les clappeurs que tu vas affronter aujourd'hui dans un terrible blind test. Notre première clappeuse est une productrice qui un jour a perdu un blind test depuis qu'elle a rayé le mot défaite de son dictionnaire, c'est Elsa Moral. Je suis fâchée et j'ai moins chaud, donc ça peut le faire. Ça va le faire, elle est prête Elsa. Et face à vous un clappeur responsable marketing qui, s'il perd aujourd'hui, aura sûrement besoin d'un bon médecin de nuit pour s'en mettre, c'est Miguel Godefroy. Voilà Vincent, si tu peux t'occuper de moi après le test. Aujourd'hui, je vous propose un blind test, thème mystère. En fait, c'est un blind test où il va y avoir plusieurs films, mais à la fin, je vous demanderai quel est le thème qui unissait toutes ces répliques ensemble. Il faudra tenter de trouver la personne qui trouvera remportera trois points bonus qui pourra totalement bouleverser le classement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pas de souci ? Alors je vous laisse piocher justement les auditeurs qui ont participé. On fait gagner deux places pour médecins de nuit justement aux auditeurs. Et donc je vous en prie, piochez-les, vous allez les représenter et tenter de leur faire remporter ces deux places-là. Alors allons-y Elsa, qui as-tu pioché ? S17007. Qui ? S17 ? D'accord, c'est très bien Mickaël. Pipou pipou. Pipou pipou. Et toi Vincent ? Moi j'ai banana split du futur, arrobas banananasplito. C'est ça, mais vraiment on a des noms. Banana et très d'en bas là. On voit très bien banana split. Ce sont de vraies personnes, je ne sais pas. Oui, c'est des gens qui ont participé sur les réseaux sociaux. Voilà, bon donc je vous propose de commencer sans plus attendre, si c'est bon pour vous. On va commencer avec un premier extrait. Le premier extrait c'est donc celui-là, c'est parti, vous me dites G. Des scientifiques ont des expériences sur des mouches trousseuses. C'est un truc de fou là. OSS 117. Ah là sur OSS 117, on ne pouvait pas arrêter. En même temps c'est OSS 117. C'est la musique, c'est la voix. C'est la musique qui est incroyable, je ne sais plus quand c'est dans le film. C'est le premier, c'est le cas en désespion. Donc c'est impressionnant. Je préviens banana split que j'ai perdu. C'est impossible. Ce ne sera pas toujours comme ça, il y en aura des... Il y a de tout. Mais bon, Mickaël, le second tête que tu ne l'auras pas aussi facilement. C'est parti, c'est celui-là. Je suis déplacé la voiture à la gêne, j'en ai pris 10 minutes. Pardon monsieur. Je suis vraiment désolé, vous n'allez pas s'arrêter. Ça va, vous êtes ébouillanté ? Non, ça va. C'est bon, on s'en occupe. Asseyez-vous. Ça va ? C'est bon, ça va. Très bien monsieur. Vous êtes sûr que ça va ? Oui, c'est bon, ça va, j'ai un sens. Vas-y Mickaël. Le sens de la fête ? Non, ce n'est pas le sens de la fête, il a tenté de le placer. Ah non, c'est un film français avec Romain Duris notamment. Je vous laisse écouter la suite. Je me suis fait renverser par une moto il y a 10 ans, mais j'ai perdu de sensibilité. Ah non, j'allais dire l'arnaqueur, mais ce n'est pas ça. C'est quoi ? L'arnaqueur, mais ce n'est pas ça. L'arnaqueur, c'est ça. Toi, tu voulais dire de battre mon cœur, c'est pas ça. Ah non, je ne sais pas. Ah non, ce n'était pas de battre mon cœur. Par contre, c'est bien l'arnaqueur qui apporte un premier point à Elsa. Ce n'est pas la comédie, le thème global ? Ah oui, j'empiète sur le cœur. Je vous demanderai à la fin. Par exemple, je pense que l'extrait suivant va peut-être contredire cette théorie-là. C'est celui-là, c'est parti. Maman ? Oui, c'est moi. Agène ? Moni ? Non, ce n'est pas Moni, non. Je suis à la station à Closonne. Écoute, tu peux... Tu peux venir me chercher, non ? Vous restez mis ? Pour la vie. Pour la vie. Vous ne l'avez pas ? Ça me dit trop un truc, en fait. Ça me dit un truc aussi. C'est un film par un réalisateur italien avec un acteur qui a joué dans Interstellar. Ah oui, ce n'est pas que français. Ah, j'ai Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, exactement. Vous n'avez pas reconnu Timothée Chalamet qui parlait français. Ça arrive de temps en temps. Il parle bien français. C'est hyper dur. Moi, je n'arrive pas du tout à jouer à ce jeu. Ça te perturbe trop ? Tu n'es pas très bon au Blind Test ? Je suis nul, là. Ce n'est pas fini. Il y en a d'autres, je compte. Le prochain, par exemple. Allez, celui-là, je compte sur toi. Pouvez-vous me dire pourquoi votre cercueil fait à peine plus de 160 cm ? Ça fait partie de notre cahier des charges. On doit déterrer tout le monde. Donc, si on tombe sur des sables, des petites tarées. C'est Elsa, d'abord. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, exactement. Non plus pas. Au revoir là-haut, Vincent. Non, moi, je n'ai pas vu au revoir là-haut. Troisième point. Ah, tu ne l'as pas vu. Il est très bien d'Albert Dupontel. C'est donc un troisième point pour Elsa. On continue. Le suivant, c'est celui-là. Oh, cher. Papa n'est pas encore réveillé à ce temps-là ? Il a dû travailler très tard hier dans sa chambre. Quand devrais-je, madame, réveiller, monsieur ? Oh, pas tout de suite. Oh, débrouillage toute chaude. J'ai droit qu'à du pain grillé, moi. Où qu'il est une vraie gamine. Il y a Isabelle Huppert. Oui, Isabelle Huppert. Tu as reconnu d'autres voix. Quand je ne trouvais pas d'extraits, ce sont des bandes d'annonces. Je remets, alors allons-y. Mais tu avais une actrice. Ma licence fâchée. Au fait, il est où, papa ? Il m'est pas réveillé. Tu flémas. Catherine. On ne parle pas comme ça de son père. On peut le respect. Exactement. C'est ça. J'ai pas le titre. Mais 8 femmes, exactement. Je l'avais, mais j'ai pas le titre. Pour Vincent, sur 8 femmes de François Ozon. Exactement. Ils avaient du père, Catherine Deneuve, une distribution, Virginie Ledoyen. Une distribution assez ouf. On continue avec le suivant, c'est parti. Je t'ai quoi, tu joues ? T'es complètement inconsciente. Putain ! Elsa. Antoinette dans les Cévennes. Oh là, mais Elsa, la rapidité sur Antoinette, Benjamin Lavergne, qu'on reconnaît avec eux. Lorsqu'elle a mis quatrième point pour Elsa. Très en forme, Elsa, aujourd'hui. Elle ne veut pas de défaite. Le suivant, c'est parti, c'est celui-là. L'Egypte est-il la plus puissante empire du monde ? Astérix, PX... Mission Cléopâtre. J'ai vu un extrait récemment avec Monica et Jamel. Bon, ben voilà, exactement. Ils sont abattables, quoi. C'est vraiment... Ils sont très en forme. Est-ce que vous avez une idée du thème pour l'instant ou pas encore ? Alors là, pas du tout. Vous ne voyez pas ? Je vous les reciterai à la fin, ne vous inquiétez pas. Bon, ben, on continue avec celui-là. Alors, c'est parti. Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est de se croire ou le croire à la cible. Vas-y, Mickaël. Momi. Momi, cette fois-ci, c'est bien Momi. Ah, j'ai envie de le dire. Ah, il faut y aller encore. Dès que tu as une idée, il faut y aller. Elsa l'avait en avance, finalement, tout à l'heure. C'est un troisième point pour toi, Mickaël. Exactement, Momi de Xavier Dolan. On y va. Le suivant, c'est donc celui-là. Tu ne peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas d'entrée comme ça, lui sentir le cul. Ah, je sais, avec Shabba, c'est... Pas le chien, mais comment il s'appelle ? Qui s'appelle ? Bon, tu l'as. Putain. Un prénom. Didier. Didier, exactement. Deuxième point pour Vincent sur Didier. J'ai senti une volonté de l'avoir. C'est ça, mais là, Bacri fallait avoir Bacri, quoi. Très bien. On enchaîne avec le suivant. C'est parti, c'est celui-là. C'est toi, tu réfléchis, toi. C'est pour être jeune. J'ai un autre plan plus précis. Un, tu me fasses le pistolet. Non. Non, t'as la main, toi. Regarde. Oh, la main, t'avais pas vu ? Comment elle est bien, regarde. Ah, je sais, c'est pour les trois fernales. Exactement. La tour Montparnasse infernale. Mais c'est une remontada, Vincent, qui rattrape une telle. Oui, une casque à égalité. On est à trois pour... Vous êtes tous les deux à égalité avec trois points. Elle est à quatre points. Donc, en fait, c'est très simple. Il ne faut pas enterrer le bœuf avant de l'avoir tué. C'est terrible. Je l'ai inventé. Je l'ai réinterprété. Allons-y pour la suivante. C'est parti, c'est celle-là. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. Pierre des Caraïbes. Exactement, Pierre des Caraïbes. Vincent, mais remontada, tu rattrapelles ça. Et quatre points, c'est vrai. Comme quoi, tout peut arriver dans les blind tests. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bravo, bravo. Vous me laissez un peu gagner, je pense. Non, non, non. Non, non, non. J'ai dit G, presque le même moment. Je les connais, ils ne laissent pas gagner. Je cherchais un film français, puis j'étais avec des pirates. Moi aussi, je disais, un film français, il y a des petits twists dans ce blind test. Mais quel va être le thème ? Le thème, là, je suis faumé. Le cinéma, tout simplement. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ? Je n'ai pas révisé, là. Ah, parce que tous les matins, c'est des sons. Les convieurs attendent ou un truc du genre. Non, non, pas les convieurs attendent. Non, ce n'est pas ça. Avec Poulevard. Exactement. C'est celui où il fait un mec qui est dans le sud, qui vend des trucs. Ah non, ce n'est pas celui-là. Tu pensais à Raoul Taburin ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 il fait commis. Il n'est pas dans le sud, non. Elsa ? Clo-Clo ? Non, ce n'est pas Clo-Clo. Ah, merde. Rien à déclarer ? Rien à déclarer non plus. Après, on n'a pas entendu beaucoup. Comment il s'appelle ce truc ? Alors, je ne crois pas qu'il soit dans le sud. S'il a un moule beat hallucinant. Je ne me souviens pas. Je n'ai peut-être pas vu ce film. C'est Podium. Podium, exactement. C'est à ça que tu pensais ? Non, non, non. Ah, ce n'était pas Podium. Bon, Elsa remporte un cinquième point sur Podium. On y va. On perd ! On perd ! Il est tout. Ah, j'ai appelé dans le dos. Avec Binoche, là. Ah oui, bah. Maintenant, on ne donne que les acteurs. Ah, j'ai. Ah, Mickaël. Euh, W ? Non. Vincent, tu veux le tenter ? Non, non, remets-moi un peu de... Ah, bah, je l'en mets, hein. C'est parti. 24 ans de vie commune. C'est quoi, ça ? Je me suis délée d'huissier. Je peux entrer ? Nous amournés. J'ai. Elsa. La bonne épouse. La bonne épouse, exactement. Merde. Avec Juliette Binoche, tout à fait. Tu l'avais hâte à ne pas reconnue. Tu l'avais mis vraiment pas du tout. C'était bien la bonne épouse. Allez, on y va. On est parti pour le suivant. C'est celui-là. D'accord, mais par ici, c'est encore pire. C'est la porcherie. Alors, un sèche-linge... Attendez, non, ça, c'est un Koundelich, ça. C'est de la marque, je veux dire, un sèche-linge Koundelich, si vous voulez. 150 francs. Bon, attendez, il n'y a pas... Attendez, j'ai fait un bel investissement, ça n'a pas de prix. C'est le monochrome de White Man, là, sur le... Oui. J'ai la vérité, si je mange, on s'en fout. La vérité, si je mange, on s'en fout. C'est pas ça, non ? On reprend. Gardons bien. C'est vrai que ça n'a pas de prix. Alors, une chaîne, une fille, enfin, ce qu'il en reste, 1000 francs. Un super... Nintendo. Oui, une super Nintendo. Oh non, non, pas la Nintendo, c'est aux gosses. C'est aux gosses, la Nintendo, oui. Ah oui, c'est aux gamin, prenez, je sais pas, la moquette, mes pompes, ce slip, mais pas la Nintendo, c'est aux gosses. Vous voyez pas ? Un super Nintendo. Je reconnais la voix, mais... Vous êtes à la voix ? C'est Pio Marmaille, quand on... Ah non, c'est pas Pio Marmaille, mais disons, vous êtes pas... Du coup que c'était Pio aussi. Ah non, ah non, c'est pas Pio Marmaille, non, non, c'est un film des années, voilà. En plus, je me suis dit, je joue dans un film en France. Bah oui, c'est sa voix. 90, je crois, le film avec trois acteurs qu'on connaît bien, qui forment un trio. Vas-y. Les Trois Frères ? Les Trois Frères, exactement. Les Trois Frères. C'est vraiment le pire joueur de l'histoire. Oui, oui, ça vous n'avez pas reconnu, c'est le huissier des Trois Frères. Non, j'ai pas vu ce film, j'avoue. Ah oui, d'accord, tu l'as pas vu non plus, Vincent. Je crois que je l'ai vu, mais tellement longtemps que... Il a échappé à votre radar, très bien. On y va, c'est parti pour le suivant, c'est celui-là. Le bien, le mal, tout ça. Question de point de vue. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. J'ai... Le dernier super-héros, non, c'est pas super-héros, non ? Le dernier super-héros, non. Vincent. Euh... C'est un film américain, non ? Non, c'est pas un film américain. Ah, c'est le film avec Pumar Bag. Oui, c'est ça. C'est ça que tu pensais ? Le dernier super-héros ? Oui, c'est pas exactement ça, mais c'est que le héros. Comment je suis devenu super-héros ? C'est ce que je pensais. Ah oui, le dernier super-héros, c'est un peu long. Oui, mais je n'avais pas le mot. Ah bon, je vous accorde un point à tous les deux, comme ça, vous vous partagez un point. C'est de votre guerre. On y va, on approche bientôt de la fin. Toujours pas une idée du thème ou pas encore ? Non, mais c'est quoi les points en égalité de tout cela ? Là, on est à 5 points pour Vincent, 5 points pour Mickaël et 6 points pour Elsa. Donc c'est assez serré, sachant que le thème rapportera 3 points bonus qui pourra bouleverser le classement. On y va, c'est parti. Le suivant, c'est celui-là. L'ultime stratagème, l'insulte. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous autres toute raison, il faut alors devenir personnel en l'attaquant grossièrement, en l'insultant. On y va. Mais ça veut dire que... Oui, ça veut dire que... Allez-y. En va, je sais, je sais. Vas-y avec Kémia Jordana. Exactement. Mais oui, mais oui. On va pas aller, je crois, le... Le brio, c'est le brio. Non, non, mais j'arrivais pas, ça faisait 2 minutes. Exactement. Sixième point pour Vincent qui rattrape Elsa. C'est serré, cette histoire. Il en reste plus que 4. Vous êtes prêts ? Vous avez reconnu, on y va. Le suivant, c'est donc, c'est celui-là. Je crois que j'en peux plus d'avaler ses ordures. Exactement, tu m'enlèves les maux de la bouche. J'ai... Personne ne... Elsa. Ma vie de chien ? Non. Vas-y, Mickaël. Non, c'est Wes Anderson. Ah bah, vous avez pas une petite produite. C'est pas L'île au chien ? L'île au chien, exactement, Mickaël. Ma vie de chien. Ma vie de chien. C'est ma vie de courgette, il y a le dessin de ma vie de courgette. T'as confondu peut-être avec ça. L'île au chien, c'est ça, la musique. On y va, c'est parti. Le suivant, c'est celui-là. Non, ça va, c'était marrant. Dis que tu regrettes ! Si t'étais pas cap, fallait pas y aller. Garde-moi bien, Brittany. Si je suis dans cette place, c'est parce que je suis cap de tout, moi. Alors maintenant, tu t'excuses. J'ai toujours gratté, il te reste un bras pour le faire. Réalement, la patte. Gé. Vas-y. Le rouillé d'os ? Non, 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 t'as reconnu l'actrice. Mais t'as pas dû reconnaître l'acteur, je pense. Ouais, non, pas du tout. Les deux sont pourtant identifiables. Et je sais pas, il n'y a qu'un film, ou il n'y a pas beaucoup de films. Il y a deux films où ils auront dû jouer ensemble. Dont celui-là qui est le plus connu. Rembrasse-moi. Ah, j'ai... Moi j'ai le titre. On va pas le titre, ouais. On va encore devoir diviser les points. Jeux d'enfant. Jeux d'enfant, exactement. Enfin, point part. Non, mais il avait... C'est toi qui décides, toi l'arbitre. Tu mérits, tu mérits. Mais tu l'as eu grâce à Vincent ou pas ? Non, je l'avais. Ah, tu l'avais. Bon, on va te l'accorder à toi, Mickaël. Je sais pas les points. C'est bien jeu d'enfant. C'est dépassé, ça va pas du tout. Mickaël, il est à 3, plus 3, 6, 7. Et Elsa, tu es à 6. Exactement, on est dépassé. Et Vincent, toi tu es à 6. C'est très serré, ça se joue sur un point. On y va le suivant, c'est celui-là. Mes chats compatriotes, l'heure est grave. J'ai. Vas-y. Président. Président, exactement. Le film d'Anne Fontaine. Qui n'est pas encore sorti, il y en avait un qui fallait le twister un peu. Bah dis donc, huitième point pour toi du coup. Mickaël, il s'envole. Mickaël, huitième point. J'ai peur de perdre. On est au dernier, mais je rappelle que le thème ministère va pouvoir changer le classement. Le dernier, c'est parti, c'est ça. Moi je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison. Oui, 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 je sais ce qu'il est en prison, merci. Je fabrique des monopolies, donc donnez-moi des dés. Vas-y. En liberté ? Non. Vincent, je t'ai vu t'approcher du micro. Non, non, non. Non. Bon, alors je remets, c'est parti. Et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de Reine ? Non, 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 non. Ah, je sais, Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat, c'est par Noël, je sais pas quoi. C'est Santa et compagnie, exactement. Le film d'Alain Shabbat avec Piond Armaï. Tout à fait. Alors, classement des points sur cette... Enfin, on est à donc... On est à sept points pour Vincent. Mickaël, toi t'as huit, si je dis pas de bêtises, huit points. Et Elsa, t'as six points. Elsa, elle s'est fait rattraper par tout le monde. J'ai dormi. Mais du coup, il est là où je vous pose la question. Quel est le thème qui a uni tous ces films ensemble ? Le cinéma. Je peux... Le cinéma. Bon, alors là, c'est gagné. Non, non, je peux les reciter. Donc, il y avait donc OSS 117, L'Arnaqueur, Au revoir là-haut, Huit femmes, Antoinette dans les Seven, Mission Cléopathe, Momie, Didier, La Tour mon Panacé Infernal, La Bonne Épouse, Les Trois Frères, Comment je suis devenu super-héros, Le Brio, L'Île aux Chiens, Jeux d'Enfants, Président, Santé et Compagnie. Vous n'avez pas une idée ? La BD ? La BD. Ah non, non, c'est pas tous... Ils ne sont pas tous issus de bandes dessinées, non. L'adaptation ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas adaptation. Vous ne voyez pas ? Ce n'est pas adaptation, ce n'est pas BD. Il y a beaucoup Chabat, j'ai l'impression. Il y a beaucoup Chabat. Il était dans Mission Cléopâtre et Santé et Compagnie. Il était deux fois. Et Didier aussi. C'est vrai que je suis avec plusieurs fois. Mais c'est peut-être effectivement au niveau du casting. Vous n'avez pas... Si vous vous souvenez un peu des castings, il n'y aurait pas un lien qui unirait... Une personne qui jouerait dans tout... Est-ce que ce n'est pas Jean Dujardin ? Non, pas Jean Dujardin. Vincent, tu n'as pas... Le nom des films, il y a donc Comment je suis devenu super-héros, Le Brio, il y a donc Didier, Momie, Mission Cléopâtre, Antoinette dans les Cévennes, Huit Femmes, Au revoir là-haut, L'Arnaqueur, OSS 117. Et à chaque fois, dans les extraits, je me suis arrangé pour que dans les extraits, on entende une personne qui participera à ce thème mystère. Vous ne voyez pas ? Est-ce que c'est pas Juliette Binoche ? Vas-y, Elsa. Tu peux tenter un truc ou pas ? Est-ce que ce n'est pas une personne qui a joué avec Vincent McKen à chaque fois ? Ah non, 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 tous ont un lien avec toi. Non, mais ce n'est pas une personne. À chaque fois, il y a Le Brio, c'est donc Camélia Jordan, qui a joué avec toi dans les choses qu'on dit. OSS 117, c'était François Damiens pour des nouvelles de la planète Mars. L'Arnaqueur, il y a François Damiens et Vanessa Paradis pour Chien, par exemple. Il y avait Call Me By Your Name, c'était pour Timothée Chalamet, mais ça marche moins bien pour French Dispatch. Celui-là, à cause de French Dispatch, ça marchait moins. Voir là où Laurent Lafitte, Antoinette Doris-Sévene leur calami, pour Un Monde Sans Femmes. À chaque fois, il y avait un acteur qui avait joué avec toi. Pirate Descari vous a peut-être surpris, mais dans le 5, il y a Goldshifté Farhani qui a joué dans Les Deux Amis. Et donc, il y avait des liens partout. Et c'est Elsa qui remporte 3 points et qui du coup remporte ce bonus et réussit à faire gagner ces places-là. Est-ce que tu pourras faire comme une dédicace au gagnant, même si ce n'est pas toi, Vincent, qui l'aura fait remporter ? Alors, tu ne diras peut-être pas son nom parce que c'est S17007. C'est comme le fils du mec qui est Tesla. Comment il s'appelle ? Ah, Elon Musk. Elon Musk. Je crois qu'il est dans leurs enfants. C'est des numéros, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Ah bah voilà, peut-être. Bon bah voilà, bon bah. C'est le futur. Bon bah en tout cas, merci Vincent d'avoir été avec nous, d'avoir parti à ce blind test. Tu t'es quand même bien battu. C'est très impressionnant. En fait, tu t'es retrouvé en deuxième place en étant quasiment en talonnant Mickaël, mais le tel mystère a tout changé. Merci donc à toi. Merci à Elsa et Mickaël. Merci à Lauriane qui réalise cette émission avec Arthur. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et vous, Néo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night in et séries et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes disponibles en version filmée sur YouTube et en version audio sur toutes les plateformes audio. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire aussi que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le arrobasclap5. Et puis voilà, on se retrouve donc mardi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez voir Médecins de Nuit au cinéma. En tout cas, retournez au cinéma.